Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ce sera du Pandawa. Donc comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Comme d'hab on introduit de la même manière. Surtout que là c'est du Pandawa, donc vu qu'on lance une nouvelle classe c'est toujours cool de voir le soutien un peu. C'est dans ces moments là où on se régale vraiment en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un peu mes récents premiers combats dans le ladder en Pandawa. Donc également du coup il faut savoir que le Pandawa actuellement est surpuissant, que ce soit en KTA, que ce soit en 1v1, que ce soit où vous voulez. Le truc tape très fort et surtout c'est la voix en fait qui est le plus à mi-distance. Et elle dispose du meilleur sort de jeté en zone. Donc voilà directement je vous montre le nom, on a choisi Karinitis, donc Karinitis en anglais ça veut dire porté. Voilà donc porté jeté, tu fais le lien. Bon du bon inspiration c'est vraiment pas top, mais bon on fait ce qu'on peut. Du coup ici le mod, je vais vous le présenter vite fait, mais vraiment vite parce que c'est un mod très basique. Au final clairement c'est très connu. Donc voilà, on a le mod guerre de base. Donc voilà, le home de guerre, la coiffe, le soleil de guerre, la crôture, le voile d'encre, la mu-volcorn, l'anneau de guerre. Ici j'ai un anoreuse parce que j'ai pas le deuxième anneau de guerre en PM, mais ça arrive à peu près au même, c'est comme vous voulez. L'un donne des rares airs, l'autre donne des rares terre, des rares eaux, excusez-moi. Mais l'un donne malus récrites et donne plus de vita, mais l'autre ne donne pas de malus récrites mais donne un peu moins de vita. Donc c'est à vous de voir en fait pour le coup. Maie, pita, full dofus. Également du coup pour ajuster le mode vous avez le choix entre plusieurs trucs. Parce que là en gros les résistances elles sont comme ça. Donc voilà, 11, 42, 31, 40, 35. Mais si vous voulez un peu adapter, vous avez potentiellement une ceinture vortex qui va vous permettre de focus du coup l'RS-feu plutôt que l'RS-terre. Vous avez également du coup si vous voulez de l'initiative, bah plutôt peut-être un dofus cauchemar sur un dofus vulbis. Si vous voulez plutôt du rox, vous mettez une GH sur la voile d'encre par exemple en gardant la crôture. On peut envisager un turquoise, c'est la map est trop cac, on n'a pas besoin du vulbis forcément encore une fois. Et du coup sur un truc où c'est contre un steamer par exemple où le soin est assez useless parce que de toute façon la classe tape très fort en face, bah plutôt aller mettre un pre-tech tu vois et jouer full agro avec une GH. Voilà, ça va être l'idée. Et du coup voilà, j'ai fait un peu le tour. Si c'est des classes un peu contrôle du coup, on va plutôt cadre en feu avec un ébène ici. Bon là j'ai pas mis l'ébène mais vous avez compris de toute façon c'est un dofus ébène, voilà, c'est le dofus noir. Et voile d'encre, voilà, contre Feka par exemple ça fait vraiment le taf. Donc voilà, actuellement j'ai fait 17 sur 17 sur une série. Après mes games de placement, j'ai fait mes games de placement et après j'ai fait 17 games d'affilée où j'ai vraiment tout win. Après cette session là, bon j'ai fait d'autres trucs, j'ai rejoué le panda peut-être 2-3 combats, j'ai dû en perdre un contre un panda. Et bon d'un autre côté, ils connaissent les match-up, moi je connais pas encore ça donc voilà. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. Et j'ai beaucoup de matchs en stock donc si ça vous plaît dites-le moi parce que je peux vous en rebalancer plus tard. Donc n'hésitez pas, surtout ça vous coûte pas grand chose. Et du coup voilà, sans plus tarder je vais lancer les combats. A tout de suite. Pour ce premier match, vu que je sais que vous adorez le rox, je vous ai mis une première game contre un steamer. Histoire de vraiment vous illustrer un peu le potentiel de rox de la classe. Je pense que dans toutes les classes que j'ai jouées, j'ai jamais quasiment pu faire ça. De vraiment dégommer des tourelles aussi simplement. De toute façon vous allez voir, c'est assez fou. On y croit pas et il faut le voir pour y croire. Donc voilà, directement j'envoie mon Wasta, je fais double portée jetée comme ça je me booste vraiment. Ça veut dire que tour 2, j'aurai 300 de puissance. Ou 350, je sais plus exactement, il me semble que c'est 350 ouais. Parce qu'il y a le tonneau en plus, c'est à 50. Et du coup en fait ça va me permettre de juste atomiser directement en zone l'adversaire. Et en même temps prendre les tourelles avec. Donc là on va voir directement le Brancard qui me permet de m'avancer. Je récupère mon tonneau, ça va me permettre de vertige. Du coup derrière je vais devoir flasquer pour éliminer ce tonneau. Et derrière je vais pouvoir développer avec juste des points enflammés. Qui vont me permettre de vraiment dégommer la tourelle. Et là on voit que du coup, j'ai activé le passif zone du point enflammé. Donc ça c'est quand vous êtes sobre. Et en gros il y a le passif dégâts quand vous êtes picole. Ça m'a permis justement de finir la harponneuse. Tout en tapant de steamer. Donc en fait j'ai perdu 0 dégâts et en même temps j'ai tué les tourelles. Ce qui est vachement fort contre steamer, on va pas se le cacher. Là j'étais en JAH avec un cauchemar. Il sert de vraiment assurer d'avoir une initiative. J'avais 5000 initiatives avec une JAH. Donc vraiment je tapais très fort et en plus je pouvais avoir l'early. Et surtout que j'ai un pre-tech donc je peux pas trop me faire déborder par du full rox. Et c'est très bien quoi. On voit également le waste 1, il a pas vraiment le temps de clean parce qu'il doit fuir. Et pendant ce temps il perd son pre-tech. Ce qui fait que j'ai un avantage non négligeable quoi. Je suis tout le temps full life avec ma pre-tech qui est encore pleine. Et il commence à se paquer parce qu'il a pas le choix et que c'est le gameplay steamer. Et du coup moi je peux aller zoner tranquillement avec mon tonneau, mes portes et jetées tout ça. Et donc là on voit son placement qui est assez foireux parce que du coup je peux vraiment le zoner avec tout le reste. Et là j'ai plus qu'à des picoles et full tapé avec point enflammé en zone. Et je vais vraiment éliminer toutes les tourelles quoi. Il ne reste plus qu'une flasque et on voit les dégâts faramineux. Je pense que j'aurais dû flasque avant de faire le dernier point enflammé. C'était plus opti je pense. Mais voilà c'est de la micro opti. Mais bon à partir du moment où le steam il a plus de tourelles et qu'en plus il est vraiment très amoché. Bon il va pas faire grand chose on va pas se le cacher. Du coup ici il repose une arpo qu'on va s'empresser d'éliminer directement parce que c'est son seul moyen de taper. Et encore une fois il nous laisse ce placement à 3-3 qui nous permet de zoner avec vertige en fait. Enfin pendiculation maintenant. Et du coup voilà je vais point enflammé au préalable pour setup justement la zone du point enflammé. Et ça me permet du coup de rester picole et de pouvoir point enflammé en zone juste derrière. Du coup j'ai profité du boost du point enflammé plus de la zone du point enflammé. C'est... Faut y penser parce que les deux boosts peuvent être cumulés sur le troisième lancé. Donc faut vraiment y penser pour les setups c'est important. Et on voit vraiment que ouais Panda en early si tu as l'initiative contre un steamer c'est très dur pour le steamer quoi. Franchement t'es là t'as juste à full zoner. Et ça fait vraiment le taf quoi. Le steamer je l'ai affronté deux fois il me semble d'ailleurs. Et vraiment ça s'est passé bien les deux fois pour le coup. Du coup voilà hop je suis pas des picole tranquille. J'y vais au point enflammé sobre pour éliminer la gardienne encore une fois. Et voilà on voit le taf qui est fait qui est monstrueux. Vraiment je vous jure ça c'est vraiment broken hein. Mais je me régale à jouer ça. C'est trop une dinguerie genre je vous jure c'est... Je sais pas genre c'est... C'est de l'optimisation de zone et tout tu vois. Genre en vrai euh... Je vais pas dire que c'est dur à jouer tu vois mais c'est trop drôle genre. Enfin voilà. Du coup pour cette deuxième game du coup on est contre un Nujinak. Alors là du coup on est sur un gameplay déjà plus intéressant je pense. Même si le premier était pas inintéressant. Mais juste du coup là on va être contre un Nujinak. Et on va jouer comme sur Xelor où il est trop. C'est qu'on va jouer l'intouchable. Alors sur papier ça a l'air full de jouer l'intouchable avec un Pandawa. Mais je vous jure que c'est largement faisable. Et vous allez voir que du coup Nujinak... Après peut-être que du coup j'aurais certainement une Nujinak dans le chat qui vont me dire Ouais il a peut-être mal joué etc. Mais juste voilà. Enfin pour le délire en tout cas c'est vraiment stylé. Donc j'avais envie de vous montrer ça. Du coup là directement je vais l'amocher comme je peux. Et ensuite je vais essayer de repartir avec mon Wasta. Donc là on voit les gros dégâts qui sont placés parce qu'il a pas beaucoup de res clairement. Voilà bam les points flammés. La petite flamiche. Faut pas repartir. Mais vraiment je vous jure c'est trop un kiff à jouer. Je... Pfff... Franchement je pense qu'en termes de classe Rox. Elio c'était vraiment un coup de coeur. Mais là je pense Panda. C'est vraiment une masterclass. La facilité de contrôler ta game plus de pas te faire bisous comme Elio avec les portails. Et en plus de taper super fort. Je vous jure c'est trop trop fun. Du coup là directement on va y aller en mode full tapé. Vraiment on a que ça à faire. Genre on met un peu dans la protection. Et ensuite on tape avec le reste. C'est vraiment plaisant à faire. Du coup voilà je vais lancer le tonneau. Je fais des picoles ou flasques. Ça va me taper. Également de retirer les pistages. Et du coup je peux repartir avec mon Wasta. Donc je vais l'intouchable. Vraiment très bien. Truc assez sympa aussi. C'est que je sais que Panda à l'époque c'était pas mal décrit. Il y avait pas mal de gens qui avaient la flemme de jouer le Pandawa à cause d'un truc. C'est que sur papier c'était du spam bambou. C'était pas forcément faux avant la mage. Mais juste là quand on voit ce que je fais. Bah je me dis que juste. Le fait qu'ils aient mis un peu plus de dégâts sur la classe. Tu sais que maintenant le Wasta il te porte. Et qu'il a une grosse relance mine de rien. Parce que c'est relance 6. Ça fait que c'est plus aussi simple que ça tu vois. Enfin dans le sens où c'est pas juste tu te mets sur ton Wasta. Enfin sur ton bambou tous les tours. Et tu fais deux liqueurs quoi. Et ça pour le coup c'est quand même déjà plus fun. Du coup voilà là on voit vraiment un touchable. On a toujours pas perdu un PV. On est tour 4. Lui il est vraiment midlife. On perd tant de dégâts que ça à entretenir un touchable. Bah tu vois c'est pas comme un Xel ou un Elio quoi. On met vraiment peu de ressources quoi. Et tant qu'il peut pas clean le Wasta. Bah il peut pas l'empêcher. Et également du coup j'ai mis une bambouzerie. Au cas où j'aurais besoin de bloquer un éventuel Flair. Et c'est pas trop mal. J'ai joué contre des Injac plus tard. Et c'était vraiment drôle de pouvoir bloquer Flair. Selon mon bon vouloir avec ce sort. C'était pas dégueu. Du coup voilà ici le Wasta qui se barre encore une fois. Là 1400 PV. Tu te dis bien que c'est la clean pour lui. Et voilà du coup il concède. Et on a pas perdu un seul PV. Et ça fait longtemps que j'avais pas fait un combat genre vraiment intouchable. Où je perds pas un seul PV. Ça fait vraiment longtemps je pense. Mais du coup voilà GG à lui. Ici du coup on est contre Jajaninja. Donc vraiment un Feka du top ladder. Vous l'avez déjà vu sûrement dans les vidéos à l'époque sur Xel. C'est vraiment pas impossible. Du coup ici je vais directement poser les bennes moi. Et du coup là ça va être un game plus de durée. J'ai mis mon cadre en feu. La maladresse d'arme. Voilà on est plus dans un aspect où on va jouer le tanking. Les debuffs. Ça va être plus du gameplay là pour le coup. Ça va pas juste débarquer et de l'assommer en deux secondes. Donc voilà directement on va essayer de taper. Pas prendre trop de retard sur les PV. Ça c'est les trucs un peu ce qu'il est souvent Feka. Vu qu'il y a beaucoup de protect et que ça tombe en vraiment pas mal de temps. T'es un peu obligé d'y aller au gameplay. Et c'est ça que j'aime bien sur toutes les classes où je vais. Que ce soit Elio, Xel ou Panda. C'est d'y aller au gameplay qu'on se fait. C'est super intéressant je trouve. J'aime beaucoup affronter Feka quoi. Du coup voilà aveuglement. On va comprendre des bons dégâts. En plus il y a les bennes notes qui est posé. C'est pas des lol ça fait mal. Et du coup voilà maintenant la fermante qui proc. Alors je crois que c'est la glyphe qui proc avant la fermante. Et la fermante qui proc avant les bennes. En gros c'est ça. Du coup voilà ici je vais essayer de poser un ébène sûrement je pense. Voilà un petit peu enflammé. Vertige. La prohibe surtout. La prohibe c'est ce qui va faire la diff. Parce que mine de rien quand il y a une prohibe qui prend pas de coco. Et qu'en plus il n'y a pas de sang en baguette. Tu grattes quand même beaucoup. Parce que ça aurait pu être 700 de régène potentiellement. Donc c'est comme si pour 2 PA tu retirais 700 HP. Sur une classe qui a autant de shield. Ça se prend tous les jours clairement. Du coup ici moi j'hésitais entre partir ou continuer l'agression. Et continuer l'agression c'est vraiment fort à ce tour là je pense. Donc voilà on n'hésite pas surtout à porter jeter le tonneau. Parce qu'en gros la première ligne du tonneau est assez faible. Et elle proc avant la pendiculation. Du coup elle va dégager l'ivoire. C'est vraiment super fort comme tour généralement. Du coup ici la trêve. Je sais pas si le pacifiste proc avant l'ébène. Pour le coup ça j'en ai aucune idée. Mais du coup moi je vais poser mon ébène qui sera pas annulé par sa trêve. Donc c'est très bien pour moi. Et je finis en portant le tonneau. Ce qui est super fort. Parce que du coup ça fait que je suis setup puissance pour prochain. Donc là il y a un tour vraiment close qui va être fait de ma part. C'est que je vais vraiment tryhard pour aller chercher l'insoignable. C'est trop important. Parce qu'en gros si je lui mets l'insoignable ce tour là. Alors qu'il galère vraiment. C'est quasiment si je scelle le combat en fait. Voilà je mets en plus debuff la fortif. Donc c'est vraiment super fort. Non j'ai debuff le passion. Voilà pour qu'il prenne l'ébène. Donc ouais deux en un c'est vraiment fou. Ça lui nerfe la puissance en plus pour ses dégâts à lui. Donc c'est très bien. Ça va nerfe un peu tout son tour en fait tout simplement. Et ça plus la picole c'est vraiment pratique. Et il me semble qu'à ce tour là justement il avait que Boubou Feka. Quand je vais debuff. Et du coup prochain théoriquement je devrais pouvoir prendre le kill. Sans spoiler bien sûr. Juste c'est probable que je le prenne. Je sais pas. J'espère pas voilà. Et du coup voilà là on voit qu'il prend des sacrés dégâts. On lui a mis un bon 800. On s'est bien safe quand même parce qu'on a pu régénérer un peu avec l'absinthe. C'est vraiment pas mal. Juste on n'est pas fermante. Mais bon je savais quand même que ça passait pas. Franchement je tankais assez bien. Et là c'était son tour à vide. Il avait vraiment aucune protect. Et au pire si c'était une invu j'aurais pu la debuff. Et donc GG à lui. Donc très bon combat clairement. Et donc là ça va être la game que je suis le plus fier de vous présenter. C'est une game contre un necaflip. Donc je vous montre aussi du coup ce que j'ai fait comme modif sur le stuff avant de lancer. Donc j'ai mis une JAH contre un necaflip. Premier abord ça a l'air chaud parce que tu vas te faire eroder. Mais je me dis qu'en fait necaflip c'est vachement mono. Et que j'ai la force pour faire en sorte qu'il arrive pas en mêlée. Ou très peu. Du coup je me suis dit ok j'assume le malus res mêlé. Comme ça je peux vraiment charbonner les dégâts et lui mettre très mal. Parce qu'il y a un secret contre necaflip qui est super intéressant. Et pour avoir joué la classe je le sais. C'est que taper très fort c'est extrêmement fort contre necaflip. En fait taper au point que vous allez éroder plus que lui quand plus il va vous poser l'érosion. C'est va être une des clés du matchup contre necaflip. C'est que vraiment l'abondance de dégâts c'est ce qui va faire que ses PV max vont fondre. Et un necaflip moins il a de PV max plus forcément ses CD sont moins forts. Donc il faut vraiment exploiter ça. On voit la prohibe qui tombe très vite. Je suis dans une optique très pressionnante. On voit que tour 2 il a 2100 HP. Il est prohibe. Donc il est obligé de contre-coup. Contre-coup c'est chiant de le claquer directement aussi. Faut pas oublier on est tour 2 t'as pas forcément envie de faire ça. Et moi j'ai encore de la marge forcément on est que tour 2. Du coup ça fait le plaisir. Donc voilà. Du coup ici moi mon but ça va être de prendre de la distance un peu. L'aide bambou dans ce genre de cas peut être vraiment utile. Mais je sais pas si ça vaut prohibe. Parce que prohibe en fait peut voler la game en fait. Tout simplement ça va être ça l'idée. C'est que prohibe. Bah juste tu sais tu la fous. Et pour peu qu'il ait un mystique ou quoi ça proque pas. Il peut pas se remonter dans son tour s'il est fait ou quoi. C'est vraiment clutch de fou. Donc là je sais que prochain je vais pas prendre d'érosion. Donc je joue la distance c'est super important. Je maximise un peu les dégâts. Hop. Et comme ça je vais pouvoir me partir un peu. Je mets la flasque potentiellement. Je suis pas sûr que je vais le faire. Voilà. Plutôt faire un moment des picole. Je suis pas obligé de finir picole aussi. Parce que mine de rien vu qu'il érode ça réduit pas l'érosion. Donc en Irly c'est pas super intéressant. Voilà. Ça va être ça le topo. On voit qu'il me passe pas mes shields du coup avec son tour. Et du coup je vais pouvoir vraiment aller bourriner. J'ai 10 PM pour aller taper. Je vais essayer d'en profiter je pense. Ça m'a l'air d'être le projet. Voilà. Le tonneau qui est jeté. Ensuite je peux gratter à l'absente pour pas prendre trop de routard sur les PV non plus. Et la bonne flasque. La flasque qui tue le tonneau est intéressante parce que du coup il prend un abyssal PM alors qu'il peut déjà me choper. Donc c'est comme si je lui retirais un PA en fait. Donc voilà. C'est toujours cool. Et là voilà. On voit l'érosion qui est placée. Ce tour là je vais sûrement tryhard pour pas qu'il puisse exploiter son érosion aussi. C'est fort probable. Étant donné que j'ai la stab que je peux le jeter à un endroit intéressant. Que je peux me cacher. Voilà. C'est clairement ce qui va être fait. Du coup voilà. Je vais jeter mon tonneau. Je vais peut-être pouvoir me leaker. Ok. Je peux faire la stab. Stab qui est vraiment un bon play parce que du coup ça fait qu'il peut pas cingale le tonneau. Donc il est vraiment bloqué par le tonneau. Donc il a joué la régène avec le Grunob. Il se contre-coup. Bon. C'est peut-être un peu too much. Je pouvais pas taper très facilement sur ce tour là. Bon c'est vrai qu'après j'ai 16 PA quand même. En vrai il a pas totalement tort. Parce que là je fais une dépicole et je peux vraiment bien taper. Ici je programmais un tour où je pouvais taper et ensuite back. Ça me paraissait intéressant. J'ai calculé que du coup après le vertige je pourrais dépicole pour gagner le PM. Du coup j'arriverais au cas de mon Oasta. Et du coup voilà. J'ai fait un bon tour de dégâts. J'ai pu partir avec mon Oasta. C'est ce genre de tour qui est assez intéressant quoi. C'est que lui du coup il peut pas répondre et toi t'as mis des assez bons dégâts. On voit le Mystique qui passe plus aussi bien. Franchement 385 c'est un peu léger. 385 je fais ça x4 en un tour quoi. Donc je fais des tours à 1200 environ. Donc ouais clairement on voit un peu de régène qui est pris sur le tonneau également. Je peux pas absinthe mon Oasta d'ailleurs parce que lui il réduit les dégâts des alliés. Il réduit de 75 ou 80% les dégâts des alliés. Donc si je faisais une absence j'étais à près du 80. Ce serait pas très intéressant. Et puis ça l'entamerait pour rien alors qu'il a une grosse relance. Donc j'évite de le faire. Donc ici je peux taper potentiellement si j'ai envie. Je pense que c'est ce qui va être fait je suppose. Voilà comme ça je peux le zoner avec les points enflammés si je veux. Et est-ce que je vais prohibir ? Non pas vraiment. Je vais plutôt privilégier la régène encore une fois pour pas prendre de retard sur les HP. Quand vous fondez à l'héros privilégiez bien de pas prendre de retard sur les HP. C'est super important. Parce qu'après si le mec décide de ne plus éroder alors que ça a un coût. Bah derrière vous allez prendre du retard et ça va être plus remontable et ça va être trop chiant. Quand vous êtes une no-héros il faut que vous jouiez sur ça. C'est trop important que vous soyez un Fekin, un Panda ou un Ekaflip potentiellement. Ça va être assez important. Même si Ekaflip peut éroder il y a aussi une notion de no-héros sur Ekaflip. Donc ouais il faut vraiment y aller comme ça. Voilà encore l'ivoire qui saute avec du coup le jeté du tonneau. C'est très fort. La première petite tombe à un endroit critique pour lui. Sachant qu'il n'a pas le contre-coup. Ça veut dire que c'est potentiellement une chance d'Eka pour lui là. Ah non il a contre-coup. Ok mais il va être bad. Ça revient vite hein putain. C'est relance 4 mais ouais juste le temps passe vite. Après c'est parce que la game est accélérée donc je me rends forcément moins compte. Mais du coup là il y a un très bon tour qui va être proposé je pense de ma part. C'est que je vais lui dégager l'ivoire avec une cascade sûrement. Pour le dégager du coup derrière le mur. Et ensuite du coup je vais m'atteler à clean les chatons. Ça va être ça le projet. Voilà hop. Du coup là je peux vraiment faire une flasque et clean. C'est pas grave que je dépicole pas parce qu'il peut pas me tuer. Et là je baisse toute sa régène. Du coup il a que un malheureux mystique gris et taper et ça suffira pas. Du coup voilà là je pouvais tuer. Il aurait du chance mais ça faisait que retarder. Et du coup voilà je vais pouvoir tuer tranquillement. Donc GG à lui. J'en ai donc fini pour les combats. Donc il y a aussi un projet de l'ombre dans cette vidéo. C'est que je voulais vraiment démocratiser un peu le mot de feu. Comme ça tu sais il y a beaucoup de gens qui vont te jouer. Du coup les gens en face vont s'adapter contre le panda. Ils vont commencer à mettre peut-être 50% cadre en feu. Tous ces trucs là tu vois. Et du coup je vais pouvoir commencer à train les autres éléments. Parce qu'en fait le truc c'est que tu vois vraiment en 19 combats je pense. Il y a peut-être genre 2 mecs sur 19 qui ont mis des rest feux. Tu vois. Alors que dans ma tête la plus grosse menace du panda actuellement c'est le mot de feu. Et du coup bah juste c'est trop rentable de jouer feu. Mais du coup là je vais pouvoir commencer peut-être à train terre, eau, air. Peut-être multi hein je sais pas. Mais du coup voilà en gros je voulais vraiment que les gens commencent à ce stuff anti-mot de feu. Comme ça je vais peut-être pouvoir commencer à te recraft autre chose et à jouer autre chose du coup sur le panda. Parce que c'est vrai que ça je l'ai beaucoup train. Et pour le coup bah j'ai envie d'apprendre aussi les autres éléments. Et voir du coup leur visuel, leur viabilité. Et donc voilà. Je me disais autant mettre au courant les gens. Comme ça derrière je peux jouer un peu plus la classe dans sa globalité. Et je me dis que c'est pas plus mal en même temps. Ça fait découvrir un peu. Et puis c'est fun. Tu sais une classe qui tape super fort comme ça et tout. Ça change un peu des 10 000 tours d'intouchables que Xal demande ou qu'Elio demande. Vu qu'on va dire que un panda c'est plus brut de découvrage quoi. Tu débarques, trois points enflammés. Et le mec il commence à fuir quoi. Et tu le suis comme tu veux. Donc c'est vraiment drôle. Et donc voilà. Comme d'hab. Merci les gars pour le soutien. Tout ce truc là. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. J'espère que vous passerez tous une très bonne journée. Une très bonne soirée. Une très bonne matinée. C'était Infi. Ciao.